... C'est en 1952 que l'ouragan, premier avion de chasse à réaction de la société d'assaut, entre en service dans l'armée de l'air. C'est aussi le premier matériel militaire français exporté après la Seconde Guerre mondiale. L'ouragan débute la saga des jets de combat d'assaut. Il est à l'origine d'une nouvelle génération d'appareils, les Mystères, dont le Mystère 4, qui connaît lui aussi un grand succès à l'exportation. De multiples évolutions marquent leur temps. A partir de la fin des années 50, la série des Mirages s'installe progressivement dans le paysage français et international. Le célèbre Mirage 3, symbole de la réussite technologique de Dassault, sera produit à 1 400 exemplaires, dont près de 1 000 à l'export. Le général de Gaulle veut doter la France d'une forte dissuasion nucléaire indépendante. Le Mirage 4 est créé pour assumer cette mission stratégique. Les années 60 voient aussi une profusion de prototypes militaires. Vols verticaux avec le Balzac ou le Mirage 3V. Flèches variables avec les Mirages G. Ou fixes avec le Mirage F1. Fin des années 60, l'État adapte l'aéronautique française aux contraintes politiques et financières du pays. Marcel Dassault rachète la société Bréguet Aviation. Il prend en charge deux projets en coopération internationale, l'Atlantique et le Jaguar. Un troisième projet, cette fois franco-allemand, se concrétise dans les années 70. L'Alpha Jet. Un avion école qui devient aussi la monture de la patrouille de France, comme l'étaient l'Houragan et le Mystère 4 avant lui. Le Mirage 2000 fait son entrée en service dans l'armée de l'air en 1984. C'est le premier avion Dassault équipé de commandes de vol électriques qui le rendent très manœuvrant. 600 exemplaires seront produits et il sera exporté dans 7 pays. Il est en partie conçu avec le logiciel CATIA, développé dans un premier temps par Dassault Aviation, puis par une nouvelle société, Dassault Systèmes, créée en 1981. Avec le Rafale, Dassault Aviation invente un appareil ultra-polyvalent qui va remplacer à lui seul 7 types d'avions différents. Il entre en service dans la Marine nationale en 2004 et dans l'armée de l'air et de l'espace en 2006. Il sera le fer de lance des armées françaises au moins jusqu'au milieu du 21e siècle. Engagé en Afghanistan dès 2007, le Rafale démontre sa polyvalence, son efficacité et sa fiabilité sur de nombreux théâtres d'opérations militaires. Seul avion de combat au monde capable d'emporter une fois et demie son propre poids en carburant et en armement, il intègre sans cesse les retours d'expérience des armées et les dernières innovations afin de rester à la pointe de la technologie. Depuis 2015, ses succès commerciaux s'enchaînent. 60% des Rafales commandées à ce jour sont destinées à l'exportation. Produit par DASO Aviation et ses 400 partenaires industriels français, le Rafale est le fruit de 70 ans d'excellence. Les drones, avions sans pilote à bord, dessinent l'aéronautique d'aujourd'hui et de demain. Avec le démonstrateur technologique Neurone, DASO et ses partenaires européens préparent le futur. Société aux activités duales, à la fois militaires et civiles, DASO Aviation est un architecte industriel mondialement reconnu. Seul groupe aéronautique au monde encore détenu par la famille de son fondateur, Marcel DASO, la société bénéficie d'un actionnariat pérenne et d'un management à la stabilité exemplaire qui lui permet de se projeter à long terme. Depuis plus de 100 ans, DASO Aviation contribue à la souveraineté et à la défense de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada